... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Jeux Paralympiques. Encore une journée où les Français nous ont bien régalé. On commence tout de suite avec l'image du jour. Le paratriathlète Alexis Anquinquan a clairement assumé son statut de favori. Le porte-drapeau de l'équipe de France a décroché un nouveau titre paralympique consécutif. Le paratriathlon rapporte un total de 4 médailles avec l'or de Jules Ripstein et le magnifique podium partagé entre Thibaut Rigaudot, guidé par Cyril Viennot pour l'argent, et Antoine Perel, guidé par Johan Lebert pour le bronze. En para-badminton, un homme a particulièrement brillé aujourd'hui, Lucas Mazur. Il est allé chercher le bronze ce matin en double mixte avec Faustine Noël et l'or en fin de journée en individuel. Enfin, Aurélie Aubert a remporté de la toute première médaille d'or olympique française en Boccia. Championne paralympique en paranatation sans mètre nage libre, Emeline Pierre a remporté la médaille d'or, une première depuis 2012. On l'écoute ! J'ai revu des vidéos après et il y a eu un bruit exceptionnel. Tout le monde était à fond et sur le moment, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte parce que j'étais aussi un petit peu dans ma bulle, même si j'ai profité de ce public-là. Et pendant la course, je n'entendais pas tout ce bruit, mais en voyant les vidéos, c'est un truc de malade. Au moment où je touche le pelot et où je vois cette lumière, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un temps de bruit à côté de moi. Là, le motif aujourd'hui, c'est réaliser ce qui s'est passé hier, partir un peu voir mes proches, partager ce moment avec eux en fait, tout simplement. Et après, j'aurai trois jours pour vraiment me remettre dans le banc et me concentrer sur les deux dernières courses qui me restent. Le sando, je le vois plus comme du bonus, c'est quelque chose où je peux vraiment m'amuser. Mais le relais, on a vraiment quelque chose à jouer et j'ai envie de tout donner pour l'équipe. Les médailles collectives, c'est vraiment chouette de pouvoir partager les médailles avec l'autre binôme français présent sur la course. Ça fait deux ans qu'on se tire les uns les autres vers le haut et là, on a concrétisé tous les quatre pour faire ce beau podium. Déjà, avoir ramené une médaille des Jeux de Paris, c'est unique. C'est un événement exceptionnel. Trois ans de course, de préparation pour cette course-là avec un autre tandem français en plus qui jouait les avant-postes. Et là, quatre sur le podium, c'était incroyable. Et puis, profiter de tout ça en plus durant toute la soirée, tous les quatre, je pense que ça va prendre un tout autre sens et on est vraiment heureux de ça. Comme disait Yoann, ça fait trois ans qu'on travaille pour cette course, cette médaille. Et les émotions, elles étaient décuplées parce qu'aussi, on avait beaucoup de monde au bord de la route pour nous encourager, la famille, les amis, les gens avec qui on s'entraîne au quotidien. Et voilà, c'est l'aboutissement du, comme disait Antoine, on a fait le job, c'est l'aboutissement du travail bien réalisé. C'était vraiment une course pas facile, malgré que le monde nous ait porté. C'était une course très exigeante et on a su relever le défi. Je pense plutôt bien. C'est vraiment exceptionnel d'avoir nous quatre sur le podium. Donc je pense que c'est tout le travail qu'on a mis en place et ça a apporté ses fruits. Donc je suis très très heureux de partager le podium avec Cyril et Thibault. C'est des gars en or et voilà, je les connais depuis un petit moment. Je fayote un petit peu, mais bon, dans le contexte, je déconne. Alors c'est des potes et je suis trop content d'être avec eux, c'est cool. C'est l'aboutissement d'une, je n'ai pas ma carrière parce que je ne compte pas terminer maintenant, mais c'est l'aboutissement quand même de, je dirais, deux années qui ont été challengeantes. Voilà, après Tokyo, je suis née quatrième où j'ai vraiment eu le burn-out du sportif derrière. J'étais enceinte et j'avais très vécu sur la quatrième place. Je m'étais promis, j'avais le premier moment mon bébé que je portais à Tokyo, que je viendrais chercher cette médaille à Paris pour elle. Et quand elle est née, je lui ai dit, c'est sûr, je vais à Paris pour la chercher ma chérie. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir réussi et ça, je pense, enfin j'espère avoir fait passer le message, en plus au jour des Jeux, c'est au monde entier, qu'on peut revenir après une grossesse et même à haut niveau. Et qu'on peut tout conseiller, parce que moi j'allais être encore ma fille. Et j'ai pu l'allaiter quelques heures avant mon concours, donc c'était possible. En Boccia, Aurélie Aubert a remporté la plus belle des médailles. Et ce matin, Mathis Déveau vous amène à la découverte de cette discipline. Vous en avez forcément entendu parler de la Boccia, mais alors qu'est-ce que la Boccia, ce sport uniquement paralympique ? Nous sommes allés poser la question aux visiteurs du Club France. C'est un peu une pétanque, mais c'est une pétanque, je dirais, du salon. Oh joli ! Et bien qui c'est qui mène ? Ce sont les femmes, les bleus en l'occurrence. On a fait, on n'a pas de parité, on a séparé les couples et pour le moment, elle devine. C'est bleu, c'est bleu, c'est ça ? Exactement. C'est bleu, c'est bleu. En vrai, je pense que c'est bleu. On découvre un sport intéressant, pour le coup, un peu à la pétanque. Et pour se renseigner un petit peu sur le sport d'AR, en l'occurrence, on a vu que même pour les personnes plus âgées, c'est intéressant, c'était moins traumatique. C'est un sport qui n'est que paralympique, qui n'existe pas aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un sport adapté pour des personnes en situation de handicap. Et au niveau des règles, c'est assez simple, on nous a dit ? Au niveau des règles, c'est un peu comme la pétanque, c'est le même principe. Au lieu que ce soit le cochonnet, c'est le jack. Il faut être le plus près possible et mettre un maximum de balles près du jack. L'exigence, c'est la concentration, savoir estimer la distance des balles. Toutes les balles sont de textures différentes. Il y a des balles qui sont pour placer, il y a des balles qui sont pour dégommer. Il ne suffit pas de chercher à les prendre de point tout de suite, mais il suffit de placer ces balles justement pour être sûr de faire le point final. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle en France, puisque nous avons pour la première fois une championne paralympique en boccia. Et qui plus est, une médaille d'or. C'est Aurélie. Bravo Aurélie. Médaillée d'argent en cyclisme sur piste, Heidi Gauguin s'est prêtée au jeu de l'interview décalée, si tu étais. Bonjour, je m'appelle Heidi Gauguin, j'ai 19 ans et je pratique le paracyclisme sur piste et sur route. En curé, je ne suis pas parisienne. Non, la tour Eiffel, forcément la tour Eiffel. Parce qu'il y a un peu de tour Eiffel sur les médailles. De tous les temps, un athlète, un grand athlète para, je dirais quand même Alexis Anquinquan. Il m'inspire pas mal avec ses performances et puis sa façon d'être, son état d'esprit. J'ai fait un documentaire encore sur lui il n'y a pas longtemps et vraiment, je trouve que c'est cool. Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup les filles de la piste chez les Valliers, donc je dirais Clara Coponi. Je dirais Clarisse. Clarisse, parce que j'ai bien aimé sa façon d'aller chercher sa médaille de bronze. Donc oui, Clarisse en judo. Un plat ! La tortilla. C'est pas trop un plat, mais j'adore. Voilà, je vais voir Eva Queen en concert bientôt. On ne dit plus Queen maintenant, on ne dit que Eva. Donc je dirais Eva. Comme ça, peut-être qu'elle va m'offrir des places pour ce concert en VIP. Un film Titanic. Titanic sans hésiter. J'adore. C'est le seul film que je peux regarder en entier. Sinon les autres, je suis obligée de faire des pauses, c'est trop long et tout. Le cyclisme sur piste. Pas para, mais vanille. Qu'on fasse évoluer un peu le sport para et qu'on dise que ce sont des belles performances et pas forcément que ce sont des atelettes, tandis qu'ils font du vélo. Je fais 17 heures d'entraînement environ par semaine et c'est pas moins, c'est pas plus que les valides. Et puis voilà, c'est ce qui permet de réussir aussi. Donc j'ai envie que les gens prennent conscience de ça. Salut sport en France ! Triple champion paralympique en tennis fauteuil, Stéphane Houdet rêve d'or tout simplement ici à Paris. Et pour ça, il a fait appel au dernier vainqueur français de Roland-Garros, Yannick Noah. Moi j'ai découvert l'équipe au mois de décembre. Stéphane Houdet m'a demandé. Voilà, le pote qui t'appelait, il dit tiens tu viens nous donner un coup de main. La première chose, j'ai dit mais évidemment, et puis je l'ai rappelé deux minutes après, je dis mais je connais pas le tennis en fauteuil. J'ai découvert la spécificité du jeu. J'ai dit mais attends, tu vas venir deux jours, on va te montrer, et puis c'est bon, après tout le reste, ça serait bien que tu sois avec nous. On peut pas imaginer tout ce qui nous apporte et la dimension du compétiteur. Dans tous les sports, je crois, mais plus particulièrement pour le tennis, ce qui est vraiment important, c'est de gagner le dernier point. Et pour arriver au dernier point et faire en sorte que ce dernier point soit remporté par nous-mêmes, il faut commencer par le premier. Et entre les deux, ce qui nous sépare, c'est la possibilité de jouer chaque coup à 100%. Et Yannick, il nous amène dans cet état d'esprit. L'entraînement c'est une chose, mais voilà, sur le cours, au bord du cours, c'est quand même différent. Je suis d'un naturel optimiste. Quand je vois mes gars, je vois une amélioration possible. Et on travaille dessus, on fonce dessus, j'essaie de leur expliquer un peu ma vision. Mon boulot, c'est que mes gars, ils soient au top. On est là pour gagner. Ces jeux ne seront pas mes derniers. J'ai envie de continuer à apprendre parce que c'est juste magique de pouvoir se retrouver dans ces ambiances-là. Quand tu joues sur le cours 8, devant 20 personnes, c'est une chose. Mais quand tu joues sur le central, les volumes ne sont pas pareils, l'acoustique ne sont pas pareils. Et là, ça va être chaud. Mais c'est excitant. Eux, nous tous, on vit pour ça. On vit pour essayer de donner du bonheur aux gens. Et pour ça, il faut performer. Et là, tu repars au premier degré. Je bouge bien. Je suis bien concentré. Je ne me laisse pas prendre par les énergies extérieures, etc. Mais c'est passionnant. Je pense qu'à chaque fois, de toute façon, quand on joue au tennis, qu'on a quatre grands chlammes dans l'année, on sait aussi que quand on a gagné le dimanche, le lundi, on est à nouveau sur le cours. Et les adversaires, elles n'ont qu'une envie. C'est de nous battre. Donc, c'est une perpétuelle remise en question. On a envie, je pense, de nous retrouver le 8 ou le 9, à échanger avec la famille, à savoir comment eux ont vécu ces Jeux. Et puis d'avoir un petit bout de Tour Eiffel à la maison, ça serait magique, voir deux. Le journal des Jeux Paralympiques s'est bientôt terminé. Mais avant, voici le tableau des médailles. Avec la Chine qui est toujours en tête du classement avec 85 médailles, donc 42 en or. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis complètent le podium. La France est quant à elle cinquième avec 33 médailles, dont 10 en or. Au programme demain, la finale du saut en hauteur, en athlétisme à 10h. Mais aussi l'entrée en liste de l'escrime à partir de 13h. Le journal des Jeux Paralympiques s'est terminé. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada